Salut à tous c'est Jérémy, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mark of the Ninja un petit jeu indépendant qui est sorti l'année dernière je crois et qui est un peu passé inaperçu parce que moi je me suis dit bon des jeux indépendants en plus c'est le moment où il en sortait 12 tonnes et demie j'étais pas exactement certain de ce que ça allait être et finalement j'ai été méga surpris il n'y a pas longtemps d'ailleurs parce qu'en fait pour tout vous avouer j'ai découvert ce jeu grâce à la GDQ qui est donc le moment qui se passe en début d'année et sur Twitch ils leur transmettent c'est plein de gens qui se réunissent à un seul endroit et qui font des speedrun tout ça pour une cause, c'était contre le cancer généralement c'est contre le cancer et donc ils avaient renait ce jeu là qui était donc tout récent et je trouvais le concept de pouvoir renait un jeu comme ça tout récent en jeu indépendant vachement sympa en plus de ça je trouvais le jeu vachement fluide donc je me suis dit tant qu'à faire on va se renait ce... enfin on va se renait on va se faire une petite vidéo de ce petit jeu là qui est vachement intéressant qui est vachement cool alors on va essayer de pas se faire voir en fait le but du jeu si vous croyez que c'est un jeu indépendant où vous pouvez juste vous amuser juste vous amuser à tuer des mecs tranquillement et tout bah c'est pas du tout le cas parce qu'en fait c'est vraiment un jeu de finesse, de furtivité on va essayer de passer sans se faire voir ce serait cool et donc c'est vrai que vous avez votre petit ninja comme ça que vous contrôlez moi je vais contrôler la manette comme d'hab c'est beaucoup plus pratique merde voilà c'est un peu le bordel maintenant là alors là je l'ai très mal joué normalement il faut pas du tout faire comme ça parce que déjà déclencher une alarme dans ce jeu là c'est un peu limite enfin moi j'aime bien commencer quand je déclenche une alarme bon là je suis en live avec vous donc je vais pas non plus refaire à chaque fois que je me fais choper et là donc je suis allé dans une petite pièce juste pour me cacher et puis j'ai trouvé un petit endroit en fait c'est une sorte de de comment dire c'est une petite épreuve en fait qui vous permet d'accord ça sert à ça c'est une petite épreuve en fait qui vous permet de de réussir à avoir des points au final et avoir de nouvelles compétences et des trucs comme ça donc c'est des petits endroits comme ça donc vous avez vous avez accès par exemple aux espèces de petits de petits de petits muret là enfin je sais pas comment dire sur le plafond là je peux m'accrocher donc on a accès à ça par exemple là j'ai accès à certaines portes que je peux désactiver alors attendez on va essayer de réussir ça ce serait pas mal alors je me suis peut-être un peu gouré on va d'abord avancer ça jusqu'à là bas ah ouais c'est ce que je vais faire je vais faire comme ça je vais faire comme ça attends est-ce que si je désactive l'espèce de truc qui est en bas ça fait quoi ? tac donc j'ai des shurikens qui me permettent de faire ça ce qui est plutôt utile puisque je peux désactiver même en saut et tout ça ralentit en fait le fait de sauter et si je fais la visée du shurikens en plein vol ça me ralentit le temps et du coup je suis un peu tranquille je peux faire un peu ce que je veux alors maintenant la question est est-ce que je peux descendre ? ouais alors je vais essayer de désactiver le bouton qui est juste là voilà donc là ça a activé par contre un autre laser qui est là alors si je fais ça maintenant c'est jamais très non je suis con ah oui si je vais faire comme ça c'est jamais très compliqué en fait mais il faut un tout petit peu réfléchir ça fait un petit peu d'ailleurs du portal à ce niveau là c'est assez généralement c'est assez évident c'est des trucs qui restent assez évidents et c'est plutôt pas mal ça vous permet en fait de changer c'est vraiment ça vous oblige pas tout le temps à être au taquet et à faire des attaques d'ennemis ce genre de choses donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal moi j'aime bien ça change un petit peu de ce qu'on connait d'habitude donc là j'ai fait ça mais par contre j'aimerais bien accéder au boîtier en bas et pour ça je fais comment ? si je réactive ça fait quoi ? ah ouais c'est ça tac donc là on va faire comme ça comme ça ouais ça a l'air d'être pas mal ce que je suis en train de faire d'accord oh putain non me dis pas que vous avez tout réactivé oh j'étais ainsi il a tout réactivé ce con bon on va essayer de faire ça rapidement donc là le but c'est de faire ça voilà et donc en fait le but du jeu pendant qu'on est dans cette petite phase j'espère pas vous montrer que ça ce serait un peu con le but du jeu c'est de de sauver votre... enfin vous êtes en fait un ninja et donc vous êtes envoyé par votre espèce d'ordre pour réguler l'ordre machin il y a des mecs à buter il y a des temples à aller à aller explorer il y a des types avec des armures des machins qui sont en train de faire des choses avec le gouvernement enfin il y a un peu de politique il y a un peu de trucs comme ça et tout ça donc évidemment en étant le plus le plus ninja possible on va dire donc en faisant des choses très très discrètes le fait de pas se faire voir c'est très c'est très primordial on va dire donc il faut surtout pas qu'on vous qu'on vous chope enfin voilà c'est pas mal à ce niveau là on va éviter de faire de la merde ça serait pas mal cette fois-ci voilà tac normalement on est pas trop mal maintenant le but ça va être de faire ça alors hop on va se mettre juste là je l'avais encore jamais fait celui-là donc je découvre en même temps que vous cette espèce de petit de petit truc les lumières là ça me sert pas enfin ça m'embête pas trop par contre les lumières sont extrêmement chiantes quand j'ai les boss les boss les ennemis qui sont pas très loin ça c'est assez emmerdant donc faut vraiment que je fasse gaffe par contre là ça va faire quoi c'est bon c'est juste la porte tout va bien alors là ça désactive alors je vais faire comme ça tac tac et voilà j'ai pris le parchemin donc il me rapporte des points et qui me rapporte aussi donc je sais plus quoi exactement au bout d'un certain moment au bout d'un certain nombre de points de parchemin récupéré et tout j'ai accès à de nouvelles armures par exemple qui sont plus qui sont plus comment dire discrètes là mon but c'est d'aller tout en haut donc on va essayer de faire ça par contre j'aimerais bien désactiver en fait les trucs qui sont là merde oh putain vous êtes pas sérieux quoi des fois ça active des lumières des fois ça active des trucs on sait jamais trop ce que ça fait allez hop je me casse d'ici voilà là je me casse de là alors c'est pas toujours évident comme j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs c'est vraiment si vous voulez y jouer si vous voulez vraiment vous amuser à ce jeu là je vous déconseille de faire comme moi dans cette vidéo et de faire enfin de continuer même si vous avez l'alarme essayez de le faire sans être repéré c'est mieux franchement c'est plus la classe mais où est-ce que comment je fais pour désactiver ce truc alors j'ai une vision d'aigle enfin la vision c'est un peu comme la vision d'aigle en fait qui me permet de regarder quel est générateur permet d'alimenter quoi alors là c'est pas terrible je sais pas ce que je fous là j'aimerais bien savoir ce que je dois faire attends j'ai lu pas un épisode ou quoi des fois il faut chercher un tout petit peu ce qu'il y a autour de nous histoire de regarder histoire de savoir un peu où est-ce qu'on doit aller et là je ne sais absolument pas où je dois aller intéressant comme concept donc j'ai une petite carte qui ne me sert pas non plus à des tonnes de choses mais qui est on va dire assez utile quand même au cas où si j'ai vraiment des problèmes là je passe j'évite un petit peu les rayons des ennemis pour éviter de me faire chop alors là quand je me fais choper vous voyez quand je fais du son ça attire les gardes à l'endroit à la dernière position où ils m'ont entendu du coup ça fait un petit cercle jaune comme ça ça leur montre un petit peu là où je suis alors ça par exemple c'est un détournement donc hop je fais des petits je fais des petits bruits comme ça les mecs qui regardent à un endroit et après je peux les queuter comme ça je peux les exploser évidemment vous êtes dans le noir en fait tout le temps comme ça mais dès que les ennemis ils mettent de la lumière bah évidemment dès que vous passez dedans ils vous voient et donc c'est un peu l'horreur par exemple là je suis derrière une espèce de petite jarre je peux choper le mec hop comme ça puis après par exemple je peux le prendre puis je peux le foutre à l'intérieur enfin en dessous histoire qu'on le voit plus et du coup du coup voilà il est il est caché là par exemple aussi je peux faire un truc on va attendre on va attendre le retour du mec ici et comme je sais que les rayons qui sont juste à côté se désactivent avec la venue d'un ennemi on va exploser l'ennemi on va le choper et on va le balancer là là où il y a le laser voilà comme ça hop je peux arriver ici euh non ça c'était pas une bonne idée ouais ça c'était pas une bonne idée euh qu'est-ce qu'il faut ah oui c'est ça tac merde ouais d'accord là j'ai mal à jouer parce qu'il faudrait que faudrait que je fasse quoi par exemple faudrait que je prête je sais ce que je vais faire je vais faire ça il faut pas que je bouge au moment où voilà là j'ai posé un corps voilà au moins là je suis sûr que j'ai pas de problème par exemple j'ai posé j'ai utilisé justement le fait d'avoir le corps d'un ennemi euh pour lui exploser la gueule enfin pour exploser la gueule au au détecteur hop là par exemple je peux faire une espèce d'attaque tombée comme ça toutes les attaques que je suis en train de faire en fait sont des attaques que vous avez pas forcément au début du jeu mais qu'il faut débloquer donc au début vous avez vraiment rien en fait et non j'aimerais bien juste non mais j'aimerais bien entrer dans le conduit sauter voilà je voulais faire ça donc là par exemple je peux lui tomber dessus au mec tac donc il faut faire une espèce de petit contrôle avec une petite flèche et tout qui est assez random d'ailleurs la plupart du temps ça vous demande de faire autre chose que ce que vous êtes habitué à faire au bas quand vous êtes en train de faire des tombées ou alors droite gauche quand vous faites des attaques sur furtif sur le côté ce qui vous permet de ne pas faire de bruit et de ne pas être repéré par les autres ennemis donc tout ça ce sont mes compétences que j'ai ici donc de choper les ennemis à travers enfin les portes tout ça les trucs comme ça de les choper de les amener directement dans les bennes de les pendre au poteau de faire moins de bruit quand vous courez vous avez aussi les trucs de diversion qui sont ici qui permettent de faire par exemple vous lancer un pétard ça fait un bruit ça fait de la distraction vous avez des mines qui butent les ennemis vous avez plein de trucs comme ça après vous choisissez donc vos améliorations vous choisissez aussi la forme de votre mec donc qui permet par exemple si vous prenez celui-là vous faites aucun bruit mais par contre vous ne pouvez pas attaquer vous pouvez faire que des distractions mais par contre vous ne faites aucun bruit vous pouvez courir comme un malade et tout vous ne faites absolument aucun bruit donc ça c'est génial si vous voulez speedrunner le jeu et que vous êtes à peu près sûr de ne pas faire de bruit donc moi je vais quand même prendre la classe normale qui est la plus sympa finalement et donc vous pouvez continuer comme ça voilà lui on va le choper voilà donc gauche et X si vous vous ratez évidemment s'il y a des ennemis à côté ça fait du bruit donc vous êtes repéré donc à ce moment-là il faut se bouger le cul et faire autre chose là par exemple c'est même pas une épreuve mais c'est vraiment on va dire un passage assez voilà ouais ouais mais non mais d'accord mais il fallait que je fasse quoi là-bas au bout vous êtes gentil alors attendez il doit y avoir un truc à moins alors par exemple aussi je sais qu'on peut faire comme ça on peut se pendre à la chaîne histoire par exemple d'avoir accès à certains trucs auxquels on n'aurait pas accès d'habitude donc ce qui est plutôt pratique je sais même pas je sais même pas à quoi ça servait en fait cet endroit en bas c'est pas grave on s'est un peu gouré mais c'est enfin je veux dire c'est un Dayan Retry mais pas forcément très punitif en fait c'est jamais très emmerdant il est très permissif franchement on s'emmerde pas et puis dès qu'on meurde de toute façon on se dit ah ouais j'aurais plutôt préféré faire comme ça il aurait peut-être valu que je fasse plutôt comme ça aussi c'est pas mal à ce niveau-là c'est pas mal donc vous avez des petits cinématiques de temps en temps qu'on va zapper parce qu'on s'en fout alors là je crois que de toute façon il faut attaquer un mec alors on va éviter de se faire choper déjà il y a une lumière que je ne peux pas attaquer qui est là-bas par contre ce que je vais faire je pense que je vais attaquer l'ennemi histoire de pouvoir histoire de pouvoir me déplacer dans les lasers de péter le bouton qui est là tac alors je peux faire peur aux ennemis aussi par exemple je peux faire comme ça là ça lui a fait peur par exemple il est terrorisé donc il ne sait pas où regarder il a d'ailleurs pété le truc lui-même très intéressant comme concept et là hop tac je le surprend je l'explose la gueule voilà ça c'est vraiment énorme par exemple quand un garde est terrorisé comme ça il va tirer sur tous ses potes qui sont à côté donc par exemple ça fait certains kills ça vous fait aussi un certain nombre de succès qui sont plus ou moins intéressants voilà c'est plutôt pas mal d'ailleurs il y a des petits ennemis on va huit et de se faire choper ce serait pas mal hop lui il m'a entendu mais c'est pas grave je vais exploser la gueule et je vais le faire tomber d'ailleurs je crois qu'il va attirer ses potes qui ont dû le voir oh là là il y a un laser il y a un petit parchemin qui est juste là que je n'avais pas chopé avant ça tombe bien on va en profiter alors attendez il faudrait que je fasse autrement merde ah putain j'ai cru que j'étais passé alors là on va éviter de faire ça ce serait pas mal on va repasser par en dessous sans se faire trop choper bon de toute façon je pense que je vais pas faire une très très longue vidéo c'était vraiment juste histoire de de vous faire une petite vidéo sur ce petit jeu que j'aime bien je me suis beaucoup amusé je l'ai fini j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire je me suis pas emmerdé j'ai pas j'ai pas voilà je me suis pas pris la tête ni rien c'est un jeu qu'on fait avec beaucoup de qu'on fait avec beaucoup de plaisir franchement voilà c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus n'hésitez pas aussi à poser des questions des trucs comme ça si vous avez des envies d'y jouer et que vous avez besoin d'éclaircissement de toute façon de toute façon il est accessible à que dalle moi je l'ai payé je crois j'ai dû le payer 2 euros sur Steam c'est vraiment un jeu qui coûte pas cher du tout et qui est vraiment super pratique et qui est super fun en plus je trouve que l'esthétique est vraiment plutôt pas mal ça fait plaisir de voir un peu un jeu qui soit assez joliment fait et qui soit super fun on a joué aussi alors là il y a un sniper donc on va l'éviter donc des fois vous avez des petits endroits comme ça vous dites ah ouais alors attendez comment je vais faire du coup il faut que tu trouves un moyen de faire quelque chose et de pas te faire choper hop là on va passer par là par exemple alors là il y a un ennemi juste au dessus que je vais essayer de pas faire de bruit ah par contre j'aimerais bien faire péter je vais faire ça s'il passe au dessus de moi on va le voir on va voir ses espoirs on voit ses pas tac là je le chope hop hop ça aussi c'est un truc qu'on débloque on l'a pas dès le début donc ça c'est pas évident quand vous l'avez pas de base c'est pas forcément évident il faut le débloquer parce que sinon c'est vous pouvez pas faire grand chose on va se foutre ici tac 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 là je vais utiliser ça pour parer en fait le rayon du sniper histoire d'être tranquille tac là du coup je peux passer en dessous tranquillement et je peux aller me balader ou alors je peux faire je sais pas si je peux le buter non je crois que je peux pas le buter mais sinon vous pouvez changer par exemple vous dites non il va me saouler j'ai pas envie d'avoir de problème du coup je vais le buter je lui explose sa gueule et puis comme ça c'est fait d'ailleurs hop c'est ce qu'on va aller faire non peut-être pas ici vous avez des petits artefacts aussi qui sont comme ça cachés de temps en temps histoire de vous faire des petits points alors là il m'a chopé là il sait pas encore où je suis donc vous allez choper vous lui explosez la gueule voilà je crois que c'est pas forcément méga utile de faire ça tout le temps mais mais si vous préférez être tranquille et passer sans avoir des mines vous pouvez le faire assez facilement il y a aussi un titre qui fait que vous devez ne tuer personne donc ça c'est faisable aussi c'est très facilement faisable il faut juste être absolument au taquet mais c'est faisable merde putain c'est pas vrai j'ai cru que j'étais passé assez tranquillement mais en fait non alors on va pas faire comme ça on va faire plutôt comme ça sachant que là je fais comment pour désactiver les trucs il va y avoir un endroit à désactiver si je passe à droite ah je crois que je suis passé il y avait un ennemi ouais il y avait un ennemi alors hop on va faire ça tac faudrait que j'explose le mec bon allez hop je pensais qu'il regardera à droite mais ça a pas été le cas donc c'est pratique on va faire ça je sais plus à quoi ça sert d'ailleurs exactement ah mais c'était juste pour la lumière non ah si c'est possible que c'était juste pour la lumière bon enfin voilà les amis c'était ma petite vidéo sur marqueur de ninja j'espère que ça vous aura plu en tout cas voilà n'hésitez surtout pas à le prendre si vraiment ça vous plaît ce petit truc parce que parce que le jeu est vraiment super fun et puis en plus il demande que d'aller en ressources graphiques il est super cool à jouer moi je joue à la manette donc après au clavier je sais pas si ça je joue facilement mais je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes en tout cas je vous conseille quand même de le jouer à la manette parce qu'il est quand même plus sympa à jouer moi je vous dis à la prochaine les amis portez vous bien et puis on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sur un autre jeu ou autre chose voilà d'ici là portez vous bien et puis à la prochaine allez ciao tout le monde et puis à la prochaine